On va regarder ce qui se passe autour de l'équipe de France de football. Vous savez que je suis un grand, grand aficionado, comme on dit en Italie, du ballon rond. Et des mecs qui courent après et qui mettent ça dans les cages avec leurs pieds-pieds, ils font des centres et des passes, et après ils font des tirs ou des têtes, ou des retournés acrobatiques, et après ils pleurent en se tenant le tibia. Et après ils vont en boîte avec leurs millions alors qu'ils n'ont même pas leurs brevets blancs. Et ils se tapent des meufs qui ne vous donneraient même pas l'heure à la chaîne dans les toilettes. C'est une vie incroyable. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé. Mais avant de commencer les amis, il faut que je vous dise quelque chose. Une nouvelle absolument incroyable. Ça y est, Otoia est disponible sur YouTube Musique. C'est incroyable ! Allez vous régaler, je vous le mets en description. Je vous mets l'album en description. Allez me streamer ça. Sur Spotify, les chiffres sont pas malos. Ça pourrait être mieux, mais ils sont pas mal. Si vous pouviez continuer, je pense que ça pourrait être cool de streamer comme des gros gorets. Allez, on tente de refaire une boucle de streaming. Vous mettez ça en boucle, vous faites une playlist Otoia. Vous pouvez même mettre héritage dedans. Même les trucs de frappe. Si vous aimez d'autres artistes de frappe. Lys, Kiba, Chronique, L'Armoréquin. J'en oublie, Sirius, etc. N'hésitez pas à ajouter ça, faire une grosse playlist et streamer, 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 streamer. Ça nous fait monter dans les charts. C'est cool. Mais je vous mets le lien YouTube Musique en description. Alors les gars, on va regarder ça. Il y a du BSD, il y a du Thibaut Inchoup, il y a du Giroud. On va regarder, à mon avis, il y a un pattern. Il y a un petit paterneau. Ça y est, c'est parti. Alors, stade de Fachouks. Racines à l'état pur. Alors, le RN et majoritaire des spectateurs du match France-Allemagne à Lyon réclament l'entrée d'Olivier Giroud. Les internautes déversent leur haine. Ah, je suis la haine. Alors, a priori, ces noeuds, ils ont plutôt des drapeaux sénégalais ou maliens, je ne sais pas lequel c'est. Palestiniens, algériens, etc. Donc non, ce n'est pas la haine. C'est l'affirmation d'une identité exotique et enrichissante. Voilà, arrêtez avec votre haine. D'accord ? L'identitarisme est autorisé à certaines personnes. Et pas à vous. Comprenez-le bien. Alors, qu'est-ce qui se passait hier ? Il y avait un petit match. Ça, ce n'est pas bien terminé pour la France. 2-0 pour l'Allemagne. Non. Ils nous ont fait une blitzkrieg. D'accord. Donc voilà. A priori, on s'est fait rosser les fesses. Allez, on va regarder ce qui s'est passé. Contexte. La France accueille l'Allemagne ce samedi soir sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon. Groupama Stadium. C'est-à-dire que maintenant, les stades, en France, ils s'appellent... Enfin, ils ont des noms de marques. Ça n'a aucun sens. Mais jusqu'où va aller... Je trouve ça vraiment insupportable. Pour le coup. Là, c'est vraiment un des aspects du capitalisme qui me dégoûte le plus. Vraiment. C'est comme je ne sais pas quel émir qui a racheté le PSG, qui fait enlever tous les signes religieux catholiques, des logos du PSG, etc. Franchement. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Quelle honte. OK. Donc, du Groupama Stadium de Lyon pour un match amical, une belle rencontre pour préparer l'Euro 2024 face aux pays hauts. D'accord. Donc, l'Euro 2024, ce sera en Allemagne, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Ou alors, on enchaîne les JO. Non, ça m'étonnerait. Alors, quelques messages trouvés sur X. PTDR, BMS Dex, nous dit. PTDR, les Lyonnais qui demandent Giroud, c'est trop. Peut-être que c'est un meeting du Rassemblement National, en fait. Un. C'est-à-dire que demander Giroud, c'est... En fait, il faut être raciste pour vouloir voir vous jouer Giroud. Parce qu'a priori, eux, résument Giroud à sa blancheur. Et donc, en fait, vu qu'eux n'aiment que des joueurs, a priori, qui ont la même couleur qu'eux. Si les gens réclament Giroud, c'est parce qu'ils veulent des Blancs. Et vouloir des Blancs, c'est raciste. Voilà. Alors que quand t'es d'origine algérienne, et que tu veux absolument voir Benzema dans tous les matchs, etc. Là, il n'y a pas de problème. D'accord ? Là, c'est pas des racines. D'accord ? C'est normal. C'est la base. C'est la famille. Le public qui crie Giroud, vraiment, Lyon, la ville des racistes. Le public de Lyon est trop raciste. J'ai juré que le public de facho au stade de Lyon, c'est abusé. Le stade qui crie Giroud, j'ai rarement vu plus raciste. Voilà, c'est dit. Mais non, mais je comprends. Vraiment, je ne comprends pas. Il doit y avoir une explication. Ça ne peut pas être juste devenu un réflexe comme ça. Pavlovien. Blanc. Raciste. Un Blanc arrive quelque part. Raciste. 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 Bientôt, quand on mettra... Vous savez, maintenant, on met des quotas qui n'ont absolument aucun sens. Genre des vikings, afro-descendants, des elfes. Bon, ils nous diront que ce sont des mondes imaginaires. Le monde de Tolkien et d'autres. Oui, mais je veux dire, dans d'autres mondes imaginaires, comme au Wakanda, si on mettait la moitié d'Asiatique, une moitié de Caucasiens pour l'armée du Wakanda, les gens, ils trouvaient ça bizarre. Mais maintenant, carrément, c'est la simple apparition et vocation d'un homme blanc qui fait que tu es absolument convaincu de racisme. Tu es raciste. Vous avez parlé d'un homme blanc, vous êtes raciste. Non, non, non. Ça n'existe plus. Alors, quand est-ce qu'on va devoir quitter les lieux, tout simplement, nous, les hommes blancs ? Parce que les femmes blanches, une bonne moitié, vont collaborer. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est déjà acté, d'accord ? C'est le féminisme qui les emmène vers ça. Parce que le féminisme est une guerre menée à l'homme blanc, d'accord ? Elles ne se reprennent qu'aux hommes blancs, d'accord ? La preuve, c'est que quand elles doivent s'attaquer à un homme blanc, elles le disent, homme blanc. Mais quand elles doivent s'attaquer à un homme issu d'une minorité ethnique, elles disent les hommes. Là, il n'y a plus d'ethnie, ça n'existe plus, d'accord ? Donc, le féminisme, quel que soit son bord, est une guerre menée à l'homme blanc. L'antiracisme est une guerre menée à l'homme blanc. Tous les ismes, en fait, le LGBTisme est une guerre menée à l'homme blanc. Tous se rejoint sous la même bannière d'une association avec un ennemi commun qui est l'homme blanc. Pourquoi l'homme blanc ? Parce que c'est vrai qu'il a du pouvoir et aussi il ne se défend pas. Il ne se défend pas. Et généralement, les gens sont lâches, d'où qu'ils viennent, ce n'est pas que les gauchistes. Et du coup, s'en prendre à des gens qui ne réagissent pas, c'est quand même beaucoup plus facile. Surtout quand tu es payé pour le faire, sponsoriser, etc. Voilà, ça c'est dit. J'ai un peu digressé, mais voilà quoi. Donc voilà, peut-être que bientôt, on va nous demander de faire nos valises s'il est temps d'y aller. Merci infiniment. Merci pour le travail accompli. Alors, que deviendra la France et l'Occident à ce moment-là si on accepte de partir ? Je ne sais pas. J'ai une idée. Ça risque de ressembler à Haïti. D'accord ? Le stade qui crie Giroud, j'ai rarement vu plus raciste. Voilà, c'est dit. Le public lyonnais qui se fait entendre uniquement pour Pavard et Giroud n'ont rien. Ah d'accord, donc c'est ça. A priori, ils n'auraient acclamé que Pavard et que Giroud. Donc voilà, là ça a déjà plus de sens. D'accord ? Et pas les autres joueurs qui, a priori, sont tous racisés. Si j'ai bien compris, les seuls joueurs européens dans l'équipe, c'est Pavard et Giroud. Ça prouve le racisme de la France. Parce que, je veux dire, si vraiment les lyonnais étaient racistes, vraiment, si vraiment ils étaient racistes, ils n'iraient pas avoir un match de foot qui voit jouer 9 joueurs d'origine étrangère et seulement 2 joueurs d'origine autochtone. D'accord ? Sur un terrain de foot. Par exemple, moi, je suis un peu ethnocentriste, comme beaucoup de gens, comme la plupart des gens, je pense, au sein de l'humanité. Ça ne m'intéresse plus, l'équipe de France. Parce que, sur moi, elle ne représente pas le peuple français dans son ensemble. Parce que vu que maintenant, on est dans une France de quotas, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de quotas minimum d'autochtones dans les films, dans les équipes de sport, etc. Parce que si on n'avait qu'une équipe, une équipe avec que des Blancs, tout le monde dirait où sont les Africains, c'est du racisme, etc. Il nous faut un quota d'Africains. Alors que quand on a une équipe avec que des Africains, personne ne se pose la question. Donc c'est bien là qu'on voit que le but, ce n'est pas d'arriver à l'égalité. Le but, c'est de dégager les Blancs. C'est toujours la même chose. De toute façon, tous les ismes ont le discriminatoire, anti-discriminatoire, ont le même objectif. Ok. L'entrée de Giroud Benzema, Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. MDR, le parc, O.L. qui hurle, qui ukundé, mais qui scande Giroud et Klos. Tiens, tiens, tiens. Il n'y a qu'au groupe Amastadium, tu peux scander le nom de Giroud. Alors, le que qui disparaît de plus en plus. Le stade du FC Facho qui scande Giroud. Le groupe Amastadium qui chante pour Giroud, on ne s'y attendait pas, tiens. Le groupe Amastadium qui scande Giroud, MDR. Il ne se cache même plus les Lyonnais. MDR, le public qui crie Giroud, pourtant tueras, mais sur le terrain. C'est là, je n'ai pas compris. Qu'on est bien à Lyon. Le parc, O.L. qui scande Giroud, PTR, le stade de Facho. Ça acclame Giroud, le RN est majoritaire. C'est une dinguerie de scander Giroud quand tu es mené 2 à 0, comme si c'était un game changer. Le racisme à l'état pur. Il faut vraiment être un foot-x fasciste. Il faut rentonner Giroud. Giroud Prime, c'est Giroud de MTP. Après, c'est juste une charrette au pied carré. D'accord. Donc, a priori, en plus, il est nul maintenant. Donc, c'est encore une raison de moins de l'acclamer. Et donc, la seule raison pour laquelle on pourrait l'acclamer, c'est parce qu'il est blanc. Pas parce que c'est le meilleur buteur de l'équipe de France de tous les temps et que les gens l'aiment bien. Parce qu'en plus, c'est un mec qui a l'air bien. Peut-être que c'est juste ça, en fait. Peut-être que les gens seront contents de le voir. C'est un match amical. Donc, ils voulaient voir la star de l'équipe de France. Une des stars de l'équipe de France. Parce que oui, je crois que c'est le meilleur buteur historique de l'équipe de France. Voilà. Pensez à aller écouter Autoya sur toutes les plateformes. Je vous le mets en description tout de suite. À plus tard, les petits copains. BSD, Thibaut InShape. Les mêmes personnes les détestent pour différentes raisons. Affiché. Parce que je voulais parler de BSD. Aussi, ils sont des fachos, etc. Ils affichent un mépris souverain pour ces deux autres personnes. Bon, a priori, ce n'est pas le fait qu'ils soient fachos. En fait, il faut comprendre que facho, raciste, dans certaines bouches, ça veut dire blanc, en fait. Voilà. Ça veut dire blanc. Ça veut dire blanc. Tout simplement. Il faut bien comprendre ça. L'antiracisme est un nom de code pour racisme anti-blanc. Il faut bien comprendre ça. Pour beaucoup de gens. Après, je pense qu'il y a des antiracistes convaincus. Mais ça fait longtemps qu'ils ont dégagé, qu'ils ont ouvert les yeux sur le but réel de l'antiracisme. Qui est de mener une guerre aux hommes blancs, encore une fois. De l'autre côté, on a, vous savez, Didier Deschamps et la Fédération Française de Football qui a interdit aux joueurs français de pratiquer le ramadan. Alors, ça fait beaucoup de boucans au sein de la communauté musulmane en France, ok ? En gros, je vous la fais court, Instant Foot Breaking. La FFF interdit le ramadan lors de cette période de trêve pour l'ensemble de ces catégories en équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs musulmans en équipe de France, d'accord ? Mamadou Diawara était le seul à refuser d'arrêter le ramadan. Donc, il y a Mamadou Diawara qui est resté chez lui, qui a dit « Non, moi je fais le ramadan, c'est plus important que l'équipe de France. Où sont tous les joueurs musulmans de France ? Où est votre dignité ? Cette fédération, cette équipe comme ce pays d'islamophobes ne vous mérite plus. Ils ne méritent plus de gagner. » Alors, j'imagine que l'équipe de France, vu son niveau d'inclusivité, si elle empêche à ses joueurs de pratiquer le ramadan, c'est pour une question de performance. Parce que le ramadan, tu ne peux même pas boire de l'eau. Alors, comment tu fais si tu es déshydraté pour courir pendant 90 minutes ? J'imagine qu'il faut s'hydrater. J'imagine qu'il y a des raisons sportives derrière tout ça. Ce n'est pas juste pour avoir le plaisir de discriminer la majorité des joueurs. Parce que si l'équipe de France n'aimait pas les musulmans, elle n'en aurait pas dans son équipe. Ou alors, vraiment, ils imaginent que les blancs sont tellement méchants qu'ils prennent les joueurs dans l'équipe pour pouvoir les discriminer, leur faire du mal, etc. Donc, bien sûr, on a encore une fois des revendications religieuses contre le bon sens. Parce qu'en vérité, le bon sens veut que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour jouer un match. D'accord ? Et s'ils sont sous-alimentés, déshydratés, ils ne peuvent pas jouer un match. Donc, voilà, encore une fois, victimisation, revendications religieuses, etc. Sous couvert de racisme. Alors que s'il y a bien un truc qui n'est pas raciste dans le monde du sport, j'imagine que c'est bien l'équipe de France de football. Enfin, ce serait vraiment bizarre que cette équipe soit raciste. Alors que c'est peut-être l'équipe où les Français d'origine africaine sont le plus représentés. D'accord ? Mais je veux dire, c'est l'excuse à tout. C'est le mot pour tout. C'est raciste, en fait. Quand ils veulent t'insulter, c'est raciste. Quand ils se sentent insultés, c'est raciste, c'est raciste. Voilà. Un blanc, c'est un raciste. Voilà. Faut bien comprendre ça. Un blanc, c'est un raciste. Faut que le racisme disparaisse. Il n'y a que les blancs qui sont racistes. Et quoi qu'ils fassent, ils sont racistes dans toutes les conditions. Donc, pour que le racisme disparaisse, faut qu'ils disparaissent. Voilà. C'est la logique du antiracisme. C'est un racisme anti-blanc qui vise à la destruction des blancs. Voilà. Tout simplement. Et à leur mise au banc de la société. Alors, il y a Belatar, le meilleur d'entre nous, qui a fait un sketch là-dessus. On va l'écouter vite fait. Pendant ce temps-là, la Fédération Française de Football, cette fédération de merde, de merde, c'est de la merde, vient d'interdire aux joueurs de confession musulmane de faire le ramadan. Sinon, ils ne sont plus sélectionnés. Et évidemment, vous me connaissez. J'étais le seul abruti. Non, non, non. En fait, encore une fois, victimisation, ce n'est pas interdit. C'est que si tu veux faire le ramadan, tu ne joues pas en équipe de France. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais tu peux faire le ramadan. Personne ne t'a interdit de faire le ramadan. Interdit, c'est interdit. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en fait. Sinon, tu risques vraiment gros. Là, c'est juste que tu ne vas pas jouer. Tu ne joues pas. C'est tout. Où sont tes priorités ? A priori, tu t'es entraîné toute ta vie pour jouer au plus haut niveau. Mais suivre les préceptes d'un mec qui a parlé il y a 1500 ans dans le désert, c'est plus important. C'est surtout, en vérité, ne pas céder aux demandes de tout ce qui vient du monde extérieur. Voilà. Tout simplement. Il y a des communautés qui sont spécialisées là-dedans. Elles s'imposent leurs revendications sans arrêt toute la journée. Et quand toi, tu as une revendication envers elles, vous me discriminez, vous êtes raciste. C'est le principe d'une secte, en fait. Voilà. Il faut bien comprendre quelque chose. Je pense que l'islam est beaucoup plus une secte que d'autres religions. Voilà. Moi, je pense que c'est une secte. Ce n'est pas vraiment une religion. Voilà. Je suis désolé. Je le dis aux gens. D'ailleurs, la preuve, c'est la seule religion qui menace de mort les gens qui veulent en sortir. La seule religion officielle monothéiste. D'accord ? Si tu es juif, tu deviens... J'ai connu plein de juifs qui étaient athées. Bon, ils gardent une appartenance parce que c'est un peuple quand même relativement à part. Ça fait 3000 ans qu'ils survivent sans terre. C'est-à-dire que c'est compliqué. Tu es obligé d'avoir un lien. Sinon, ils auraient disparu depuis longtemps. Ils seraient métissés. Ils seraient intégrés aux populations, etc. Les catholiques, c'est pareil. Personne ne menace les catholiques de mort s'ils sortent de la religion. D'accord ? Au contraire, on donne un pins, une bague franc-maçonne, une subvention de la République, à la limite. Mais voilà. Je veux dire, c'est clairement une secte qui ne supporte pas et qui prend comme une agression toutes les demandes du monde extérieur. Voilà. Alors, bizarrement, ces gens, ils se barrent généralement des pays où l'islam règne en maître pour plus de liberté, j'imagine, plus de possibilités, plus de libéralisme, plus de droit. Parce que oui, c'est le droit, en fait. Quand tu sors un petit peu de la religion, pour organiser la société, il faut mettre des règles qui ont plus de chances d'être plus justes dans une société développée que la religion. Et donc, ces gens, ils viennent chercher ça, plus de liberté et tout. Et parmi eux, il y a des gens, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est de rester dans ce tribalisme sectaire, etc. Alors, est-ce que ces gens veulent le meilleur, veulent vivre ensemble ? Moi, j'en doute. Voilà. Moi, j'en doute absolument. Et qui est le plus légitime ? Parce qu'imaginons qu'il y ait des torts partagés des deux côtés. Les catholiques sont responsables, enfin, les Français autochtones sont responsables, les Français d'origine maghrébine et africaine de confession musulmane aussi. Ils sont responsables d'une partie des tensions, etc. Mais qui est le plus légitime, en fait ? Si, par exemple, il fallait couper la poire en deux et dire, bon, c'est bon, ça suffit, divorce, et il y en a un qui se barre et l'autre, il reste. Voilà. Tu déménages, c'est fini, notre couple est fini, etc. Qui serait le plus légitime pour rester, en fait ? Parce que c'est la question qui se pose de plus en plus. Et un jour, ce sera la démographie qui choisira. Donc, un jour, peut-être, que les tensions sont telles qu'il faudra qu'il y ait séparation. Et on sera peut-être obligés, en se faisant traiter de raciste, de quitter nos terres ancestrales. Parce que, voilà, le vivre ensemble, ce sera acté que ce n'est pas possible. Et qu'il n'y a pas de place pour le multiculturalisme. En vérité, c'est une souffrance pour tout le monde. Regardez bien, il souffre. Cet homme, il souffre. Cet homme souffre. Les joueurs de l'équipe de France souffrent. Les cadres de l'équipe de France qui ont exigé ça, par rapport au Ramadan, ils souffrent aussi. J'imagine que ça ne fait pas plaisir de dire ça à leurs joueurs. De dire, ouais, les gars, ce n'est pas possible de faire le Ramadan, etc. Parce qu'ils doivent avoir de bons rapports. Le public souffre. Nous souffrons. Tout le monde souffre, en fait, dans cette histoire. Le multiculturalisme est une souffrance pour tout le monde, en fait. C'est une souffrance pour tout le monde. Parce que c'est des conflits de basse intensité, constants, qui donnent des putains d'ulcères à l'estomac, en fait. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais je maudis. Je maudis. Mais vraiment. Je ne suis pas religieux. Mais je crois qu'on peut maudire les gens après leur mort. Je maudis la mémoire. Je maudis l'héritage de tous les gens qui ont participé à ça. Tous les hommes politiques. Les hommes d'affaires, etc. Les Martin Bouygues. Les Valéry Gilles Cadestin. Tous, 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 tous. Je les maudis tous. Les Pompidou. Enfin, tous les hommes politiques, de toute façon. Je les maudis. Et Macron qui continue. Mais pourquoi ils nous infligent autant de souffrance, en fait ? Mais vraiment, je ne comprends pas. C'est quoi l'intérêt, en fait ? Parce qu'à la limite, qu'il y a une immigration. Personne ne fait rien contre. Donc, c'est inéluctable, quelque part. D'accord ? Il y a une immigration. Personne ne se bat vraiment contre, etc. Parce que faire des tweets, voter, ça ne suffit pas. Si vraiment, tu veux arrêter ce genre de mouvement. Il faut vraiment monter en pression. D'accord ? Donc, personne n'est décidé à ce que ça s'arrête. Mais pourquoi, au moins, pourquoi ne pas, au moins, virer ceux qui cassent les couilles, quoi ? Parce qu'il y a plein d'immigrés. Ils ne font pas chier. Ils veulent juste bosser, faire leur petite vie et élever leurs gosses le mieux possible. Mais tous ceux qui cassent les couilles, les délinquants, les criminels, les revendicatifs sectaires. Mais pourquoi on se les impose ? Pourquoi on les subventionne ? Pourquoi on leur donne un micro ? Ils veulent que tout le monde crève d'un ulcère, en fait. C'est quoi le délire derrière tout ça ? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une expérience sociale ? Est-ce que, je ne sais pas, c'est des satanistes, ils veulent voir tout le monde souffrir ? Parce que le pire, c'est qu'eux aussi, ils souffrent. Belatar, ils souffrent. Je vous jure qu'ils souffrent. Ils souffrent autant que moi, en fait. Et autant que nous. Et les gens à qui ils parlent, ils souffrent aussi. Tout le monde souffre, en fait. Nous, on les traite d'islamistes, on les traite de fachos, et puis il y a les gauchistes, les machins, les trucs, tout le monde, en fait. C'est insupportable. Et même quand tu veux, imaginons que tu crées une ville, voilà, enfin, tu ne crées pas, mais il y a une ville de droite, dure, mariniste, etc. Tout le monde est de droite. Et puis, ils ne nous laisseraient même pas vivre comme on veut. Ils nous feraient venir des bus entiers, de migrants. Tout ferait arriver de Paris, etc. Ils nous mettraient des cadas à tout, dans tous les quartiers, des logements sociaux. Ils feraient des lois spéciales pour construire eux-mêmes les logements sociaux en venant nous ponctionner nos impôts, etc. Pour mettre un maximum, pour faire venir des gens directement de Seine-Saint-Denis. Mais bien sûr, c'est leur obsession. On ne peut pas vivre tranquille, en fait. Maintenant, dans toutes les campagnes, dans toutes les petites villes, il y a le quartier malfamé de cassos, etc. Comme s'il n'y avait pas déjà des cassos à la campagne. Parce que c'est ça qui est dingue. C'est qu'à la campagne, on parle comme si c'était un paradis et tout. Mais c'est un putain de... C'est la cassoserie au carré, la campagne. Moi, hier, avec mes deux petites, on a fait une opération avec le conseil municipal. On est allé ramasser des déchets. J'ai ramassé des bouteilles de piss à deux mètres de poubelle. J'ai ramassé des packs de fast-food, des tonnes de canettes de bière et de soda, du Capri Sun, bien sûr. Mais pas que. Je veux dire, des mégots de cigarettes et tout, des enjoliveurs, des sacs plastiques, de tout. Mais c'est un fait que les gens sont dégueulasses. Je déteste ce pays. Voilà. Je déteste ce pays. Vraiment. Ça me fait un bien fou de le dire. Mais voilà, j'en suis arrivé où. Je déteste ce pays. Voilà. Je hais ce pays. Voilà. Personne ne veut que ça change. Tout le monde veut juste se plaindre et regarder le truc avancer, regarder le truc se détériorer. Et je ne vois personne qui a des propositions vraiment, même en politique. C'est de la merde. C'est tous des politiquaires de merde. Franchement, même ceux de notre camp et tout. Je veux dire, c'est de la merde. C'est de la merde. Tous et tous ne me parlaient pas d'Asselineau. Je ne sais pas quoi. Le jeu politique est merdique, en fait. Moi, je connais des gens, des politiques de haut rang qui sont des gens bien et tout. Mais je ne les reconnais pas quand ils passent à la télé, en fait. C'est insupportable. C'est insupportable. Tout ce jeu est vérolé. Tout est scénarisé. Tout est hypocrite. Tout est démago. C'est insupportable. Tu es dans ta niche. Tu dois faire plaisir à ta niche et tout. Je hais ce pays, vraiment. Ou c'est la modernité que je déteste, je ne sais pas. C'est insupportable. Désolé, excusez-moi. Bon, on va écouter Bellatar. À monter au filet. Mais la vie de ma mère, je le dis ce soir, les musulmans, ils arrêtent de jouer au foot en France. Ben, venez, on se met au Waterpolo. Mais c'est vrai ou pas ? L'équipe de France, déjà. Qu'est-ce qu'il reste de Français dans cette équipe ? Vous avez vu ? Deuxième mi-temps de la Coupe du Monde contre l'Argentine. 10 noirs Oui, lui-même, il dit que ce n'est pas des Français. Lui-même, il dit que tous les Français d'origine africaine qui jouent en équipe de France ne sont pas des Français. Il le dit lui-même, mot pour mot, ce ne sont pas des Français. Il pourrait être attaqué par une association contre le racisme et ce racisme, je ne sais pas quoi, s'il n'était pas maghrébin. Mais vu qu'il est maghrébin, il a le droit de le dire. Mais s'il était blanc, il serait attaqué par une... Et ça, c'est de l'antiracisme, en fait. Ça, c'est de l'antiracisme. C'est-à-dire qu'un blanc n'a pas le droit de dire ce qu'un maghrébin dit. Parce que, je vous dis, si Gaspard Proust disait la même chose, il se prendra un procès. Le terrain. Même les Argentais, ils disaient, mais on joue contre le Togo, là. Il n'y avait que Hugo Lloris, ils sont avec moi. Non, mais c'est mon équipe. Je suis l'éducateur spé. Ça, c'est drôle. Ça, ça me fait rire. Éducateur, ça me ferait penser à ça aussi. Je suis pour mettre des quotas en équipe de France. Quelques blancs, juste pour qu'on rappelle Je disais ça tout à l'heure dans la vidéo. On a été gaulois. Et là, ces connards de footballeurs, c'est très très grave. Je suis très énervé. Interdire de faire le ramadan, il y a un... C'est pas interdit. Si tu veux faire le ramadan, tu ne joues pas, c'est tout. Un joueur, un joueur, qui joue à Lyon, il lui a dit, c'est soit le ramadan, soit l'équipe de France. Il a dit, ah, c'est la maison. Et il est parti chez lui. Tous les autres joueurs, et depuis que j'ai posté ça hier sur les réseaux, il y a plein de gens qui me disent, ouais, on voulait dire, mais les gars, vous êtes multimillionnaires, arrêtez de jouer. Si on fait grève, la tête de moi. Si on fait grève, c'est-à-dire que lui est un joueur de l'équipe de France. Alors, est-ce que c'est un joueur de l'équipe de France pour se permettre de dire on ? Non, c'est un musulman. Et il se considère, et il considère son groupe comme un groupe uni contre l'adversité et qui doit imposer des choses, qui a une dignité propre, qui ne doit pas reculer sur ses revendications, etc. Voilà. Alors, imaginez qu'il y ait dix groupes en France comme les musulmans. Parce que nous, on n'a que les musulmans qui font ça. Mais imaginez qu'il y ait deux autres groupes comme les musulmans. Mais imaginez le bordel que ce serait. Mais imaginez. Genre une communauté bouddhiste de plusieurs millions qui soit aussi revendicatifs, aussi contraignants. Ce serait insupportable. Mais vraiment, mais ce serait... Et j'imagine que dans certains pays, ça doit se passer comme ça. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas vraiment l'islam. C'est le tribalisme qu'il y a derrière. Bien sûr. Parce qu'en fait, l'islam se représente comme un universalisme, pardon, mais c'est un tribalisme. C'est un tribalisme. Et je ne suis pas sûr que l'universalisme et le tribalisme soient la même chose. Je pense qu'au contraire, c'est extrêmement opposé. D'accord ? Donc déjà, il y a erreur sur la marchandise. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas. C'est tout le temps la même chose, en fait. C'est tous les jours, on parle de la même chose. Tous les jours, on parle de la même chose. Et tous les jours, on se fait traiter de raciste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tous les jours, on se fait traiter de raciste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Peut-être qu'à la fin, quand on se fera... Ouais, c'est ça, quand on se fera... Si on finit par se faire expulser de ce pays, ils nous jetteront des cailloux. On se dit, allez, cassez-vous les racistes. Ça finira comme ça. Ça finira comme ça. Il y en a déjà, des gens qui le disent. D'accord ? Qui disent, ouais, de toute façon, vous avez déjà perdu. C'est finito. Ce pays nous appartient maintenant, etc. C'est de plus en plus en plus de bouche. C'est la vie comme ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que personne ne vise à l'égalitarisme. Il n'y a que les Occidentaux qui croient en ce principe d'égalité. Personne d'autre n'y croit. Pour beaucoup d'autres groupes et surtout les groupes tribaux, il n'existe que deux États. La domination, dont je vous ai déjà parlé, souriante et sadique, ou la soumission chouineuse et victimaire. Il n'existe que ces deux États. L'égalité, il n'y a que les gauchistes pour y croire. D'accord ? Et nous aussi, on nous a tellement mis dans la tête, la République nous a tellement enfoncé aux forceps dans la tête qu'il nous en reste quelque chose. Et c'est vraiment le plus gros poison qui existe. C'est le plus gros poison qui existe. C'est insupportable. Parce qu'à cause de ce principe, on laisse, on lâche. Justement, on n'a aucune dignité. La dignité dont Bellatar parle, on n'en a pas. Parce qu'on concède, on dit qu'il faut faire un effort pour le bien. Mais ce n'est pas le bien, en fait. Se soumettre, ça n'a jamais été le bien. Se soumettre n'a jamais été système de bien. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'existe pas. Je vous mets, mettez-moi un pouce, un like, abonnez-vous. C'est une vidéo très longue, mais voilà, je pense que ça va aller du coup. J'en ai marre de faire des vidéos courtes. Des fois, j'en fais, des fois, je n'en fais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez, abonnez-vous. A plus tard, tout le monde. Ciao.